Bonjour, au Gosset de Mois cette semaine, je vais faire une urne. Le chien de mon neveu, il est pas mal vieux. Sébastien m'a demandé si je pouvais lui faire une urne. Ouais, je sais que garder les sortes de son chien, c'est étrange. Mais ça me donne l'opportunité de créer une nouvelle urne qui pourrait s'adapter à une personne. Pour que ça soit un peu plus spécial que juste une boîte, je vais faire les côtés et le dessus bomber. Comme à mon habitude, je vais utiliser Aspire pour faire ça. Par contre, je vais seulement utiliser des fonctions qui se retrouvent dans VCarve, qui est une version avec un peu moins de fonctionnalités. Après avoir fait un carré de la grosseur des côtés, je glisse une forme de dôme au centre. Je grossis le dôme pour qu'il soit plus gros que le carré. Ensuite, je lui donne une hauteur initiale et change la hauteur du dôme pour que les deux ensemble ne soient pas plus épais que le 25 mm de mon bois. Ici, on peut voir un aperçu en 3D. Ouais, mais l'aperçu monte toute la surface de travail. Pour vraiment voir de quoi ça aura de l'air, il faut faire les parcours d'outils. Le premier parcours est la passe d'ébauche. Après m'être assuré que le travail sera fait à bonne place dans mon morceau de bois, je peux calculer la passe d'ébauche. Maintenant, c'est prêt pour la passe de finition. Je commence par aller chercher une fraise à bourron. Et sans changer les ajustements, je calcule la passe de finition. Voici la simulation. Ouais, mais il reste une autre opération. Faire la découpe extérieure. Comme le contour est plus bas que le centre, je n'ai pas besoin de commencer la découpe du dessus. Je commence à 8 mm. Par contre, je dois choisir une fraise droite pour la découpe. Comme je ne veux pas que les côtés volent partout, je mets 4 aillettes pour retenir le tout en place. Et c'est prêt pour le calcul. Voici de quoi les côtés auront de l'air. C'est exactement ce que je recherche. Par contre, je veux que le dessus soit aussi bombé, un peu comme les côtés. Pour ça, je commence par créer une autre planche pour le dessus. Ouais, comme l'une ne sera pas carrée, je crée un espace de travail de forme rectangulaire. Mais je ne veux pas un aval comme forme, mais plutôt un rectangle avec les bords courbés. Pour m'aider à dessiner, je mets 8 lignes guides. Leur position est assez arbitraire. Elles auraient bien pu être à des endroits différents. C'est selon les goûts de chacun. Maintenant, avec ces guides, je suis capable de faire des lignes courbes entre les intersections du centre et le centre des guides extérieurs. Bon, c'est fait. Mais avant d'aller plus loin, je cache les guides, je sélectionne toutes les lignes et je les joins comme si elles ne formeraient qu'une seule ligne. Le reste des opérations est identique à celle que j'ai faite pour les côtés, à la seule exception que le dôme que j'importe est déformé en aval pour que les courbes soient plus près de la forme d'un rectangle. Voici l'aperçu de ce que le dessus aura de l'air. C'est maintenant le temps d'aller dans l'atelier et de surfacer du bois pour l'urne. Quand tout le bois est surfacé, je peux visser un morceau sur la table de CNC et couper les deux côtés. Je commence par la passe d'épauche. Quand c'est terminé, je change de fraise pour une à bout arrondi et c'est parti pour la passe de finition. Quand c'est fait, je change encore de fraise et je fais la découpe extérieure. Ensuite, c'est le temps de refaire toutes les mêmes opérations, mais cette fois-ci pour le dessus de l'urne. Pour la base, c'est franchement plus vite parce qu'il n'y a pas de partie bombée. J'ai tous les morceaux qui doivent être coupés à CNC. Il faut juste les libérer et leur enlever ce qu'il reste des ailettes. Maintenant, avec un pad d'interface mou, je peux sabler les parties bombées. Mais il me manque encore l'avant et l'arrière de l'urne. Je m'occupe de ça tout de suite. Ces petites planchettes vont aller dans cette rainure, mais elles sont juste un peu trop épaisses. Maintenant qu'à amener les rainures, avant de les coller en place, je leur donne leur sablage final. Par contre, pour rester dans le thème d'arrondi, je refais un à l'avant des deux côtés. Et c'est finalement prêt pour le collage. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle soit sèche. Voici de quoi l'urne aura de l'air. Pas si mal. J'aime pas mal ça. Par contre, il manque quelque chose ici. Je vais mettre une gravure de chien et une plaque à son nom. Pour ça, je vais sur le site Design & Make. Là, on peut trouver des milliers de modèles pour la CNC. Si je fais une recherche de chien, j'en trouve des centaines. Et celui-ci, c'est celui qui leur ressemble le plus. Je vérifie en 3D si ça fait l'affaire et c'est un gagnant. Je le prends. Ça veut dire une autre séance d'aspire. Cette fois-ci, mon espace de travail est le même que l'espace maximal que j'ai à l'avant de l'urne. La première chose que je fais, c'est d'apporter le chien. Je le rapetisse à bonne grosseur et je le mets à sa place. Ensuite, je dessine un rectangle. Comme le morceau de bois que j'utilise est 10 mm et que je veux pas que la plaque ait cette épaisseur, je devrais enlever du bois. Ce rectangle sert à délimiter cette région. Ensuite, c'est le temps de mettre la plaque que je veux à bonne grosseur dans ce rectangle. Après m'être assuré qu'il est bien au centre, je peux écrire le nom du chien et le placer au centre de la plaque. Maintenant, j'ai tous les éléments pour faire les deux morceaux. Voici de quoi la gravure 3D aura de l'air. Par contre, il reste encore quelques petites choses à faire, dont mettre une petite hauteur initiale au chien et m'assurer que son épaisseur dépasse pas le 10 mm. Il faut aussi donner une épaisseur à la plaque. Avant de pouvoir créer les parcours d'outils, il faut que je trace un contour autour du chien. Ce contour est en deux morceaux, mais j'ai besoin que de l'extérieur. Il faut donc dégrouper le contour et effacer la partie entre les pattes. Ensuite, je fais un décalage du contour. Ça, ça va servir pour le trou de départ de la gravure. Mais j'ai juste besoin du bas dans ce cas-ci. Je trace donc deux lignes et je coupe toutes les lignes qui ne seront pas utiles. Ouais, mais j'ai quand même besoin d'un contour. Je le retrace donc une autre fois. Maintenant, je peux faire le parcours d'outils du chien. Le premier parcours est le contour de la forme du bas. Après avoir placé la gravure à la bonne place dans le bois, je peux découper l'espace de départ avec la même fraise que le chien sera sculpté. Avec cet espace, il y aura de la place pour commencer la sculpture sans problème. Ensuite, vient le tour de la passe de finition. Après avoir choisi la fraise d'un demi-millimètre et d'avoir effacé celle qui était déjà en place, c'est possible de calculer tout ça. Voici l'aperçu de ce que le CNC va sculpter. Mais il reste la plaque aussi. Pour elle, je commence par enlever du bois à l'endroit où elle va être faite. Ensuite, vient le temps de la gravure en V et finalement la sculpture de la plaque. Par contre pour elle, j'ai vraiment pas besoin d'une fraise d'un demi-millimètre. Je la change donc pour une plus grosse. Voici l'aperçu de ce qu'il me reste à faire sur la CNC. Mais avant, il faut préparer un bout de cerisier. ... Quand le bois est prêt, je peux commencer. La première chose à faire, c'est de faire de l'espace pour la plaque. Change la fraise pour une envie et c'est le tour de l'écriture. Suivez de la plaque elle-même. ... Après un dernier changement de fraise, je peux sculpter le chien. ... Quand tout est terminé, c'est le temps de nettoyer autour de la plaque. ... Par contre, le chien est une perte totale. Aucun papier sablé va remettre ça dans un état satisfaisant. Ça, c'est parce que je l'ai sculpté dans le même axe que les fibres du bois. Pourtant, je le sais parce que j'ai le même problème avec mes décorations de Noël. Je refais donc un nouveau fichier, mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, je sculpte perpendiculaire avec le grain du bois. ... Pendant que la CNC fait un autre chien, je peux mettre des arrondis sur tous les autres morceaux de l'urne. ... Et donner le sablage final. Il faut aussi que j'ajoute deux petits blocs de bois qui vont servir à visser dessus en place. ... Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de les coller à l'intérieur de l'urne, juste en haut. Maintenant, le chien est terminé. Voyez la différence entre une gravure verticale et horizontale. ... Après un petit sablage, je peux coller les deux morceaux en place. Pour ça, j'utilise la colle instantanée. Le fait que la colle prenne en quelques secondes me donne la chance de pouvoir utiliser mes doigts pour mettre une pression assez forte un peu partout et surtout aux endroits où il en faut le plus. Pour le chien, c'est sur ses petites pattes. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut être capable de fixer le bas en place. Pour ça, je commence par percer quatre trous. Pour trouver où il faut les percer dans la base, je vais utiliser des clous. Mais pour ça, je dois leur couper la tête. Après avoir serré les clous d'un trou, d'avoir mis ça en place, je peux mettre de la pression pour faire des marques dans le bois. Pour ne pas m'arracher les yeux sans percer sa colonne, je noircis un peu les indentations. Oui, mais pour enlever les clous maintenant, il faut vraiment des outils. Après avoir percé les trous, j'essaye ça. C'est parfait. Mais des vis comme ça, ce n'est pas très chic. Je vais donc utiliser des boules que j'ai sous la main. Je commence par percer un trou de la grosseur des vis que je vais utiliser. Ensuite, avec un forêt plus gros, je fais un autre trou, peu profond, de la grosseur de la tête des vis. Il me reste les trous sur le dessus à faire. Quand ces trous sont faits, je peux assembler l'urne. Je pense que Sébastien va être pas mal heureux. En tout cas, pour ma part, je suis satisfait. La dernière chose à faire, c'est de vaporiser de la laque. Je commence par tout nettoyer. J'attends toute une nuit et le lendemain matin, je frotte tous les morceaux avec un pan d'abrasif avant de vaporiser la seconde couche de laque. Maintenant que la laque est bien sèche, je peux assembler l'urne. Je la regarde et je trouve que c'est dommage d'utiliser une si belle urne pour un chien. Ouais, mais de toute façon, elle est bien trop petite pour une personne. J'espère que vous avez aimé et aussi que je vous ai inspiré à fabriquer des urnes. C'est facile et vite fait. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode du Gosseux de bois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501